Bonjour, et puis on se retrouve encore une fois tous les trois avec Robin et Valérian sur un nouvel épisode de l'histoire d'un jeu qui est pour le coup toujours autour de notre jeu marketière, donc on a toujours le plaisir de se retrouver pour vous parler un peu des avancées sur le jeu, ce qui s'est passé depuis 15 jours, et puis aussi parler un peu de ce qu'on compte faire sur le projet. Salut les gars, ça va ? Ça va super ! Salut ! Ça va, ça va ? Il y a quatre personnes, mais on n'est que trois. Il y a Valérian qui triche un peu, il se met en double. Ah oui, d'accord ! En double pour pouvoir être plus nombreux à représenter le côté artistique. En fait, sans trop tarder, on va vous montrer notre Trello public, que vous pouvez tous accéder pour parler un peu de ce qui a été fait, comme ça, ça nous aide aussi comme support pour discuter des avancées et de… Next Steps. Ici, les Next Steps. Hop, je pense que tout le monde voit ici le Trello. Merci. Partage mon écran. Donc, on a continué un peu dans la logique pour nommer les Trello en fonction des versions. Donc, on a les Done V001, Done V002. Et là, pour ces semaines, on est sur la Done V003. Donc, vous pouvez voir que la liste s'allonge au fur et à mesure qu'on avance sur le projet de plus en plus de choses. Donc, on espère pouvoir tenir tout ça. On a essayé de faire des épisodes de vidéos de 30 minutes. J'espère qu'on arrivera à tenir ça avec toute la liste qui est ici. Je vais donc passer la main à Robin qui va parler peut-être plus du build. Alors, j'en reparle par rapport à la liste ou je partage plutôt ? Tu peux partager un peu. Et puis, comme ça, moi, j'ai la liste sous les yeux. Et puis, les gens qui veulent voir aussi cette liste, elle est publique. Donc, on vous remettra le lien. Plus Trello Public pour ceux qui veulent voir pendant qu'ils peuvent voir aussi cette vidéo sur YouTube. Mais l'idée, c'est que tu puisses nous partager le build. Et puis, on peut commenter avec Valérian et sur ses avancées aussi. Yes. Alors, par contre, attends. C'est pénible parce que je ne veux pas couper le son. Donc là, je vais lancer le jeu. Je vais partager. Oui. Ça fait partie des features qui sont prévues ici. Je crois que c'est pour les menus. Je ne sais pas si vous êtes bon, vous voyez ? Yes. Parfait. Ok. Moi, j'entends moins bien avec la musique. Alors bon, on a toujours notre Splashart que j'avais fait à l'époque. Et si je vais cliquer sur New Game, on va commencer enfin à voir un peu l'intégration des assets. Donc déjà, on commence par le level 1. Il y a une petite cinématique d'intro. En fait, c'est juste que le camion va venir livrer nos premières marchandises qui sont uniquement des fruits et des légumes. Alors, tous les assets ne sont pas encore remplacés. Pour l'instant, c'est un peu par-ci, par-là. Le livreur s'en prend l'ancien. C'est les assets que Valérian a refait. C'est ça, c'est la refonte déjà de Valérian ? C'est ça, oui. Voilà, les petites refontes. Donc là, on a à nouveau la main sur le jeu. On a une petite flèche qui nous indique, voilà, construis ton premier rayon. Ah, yes. Donc, on va le mettre là. Donc, il n'y a pas encore le placeholder. Comme je vous dis, les assets ne sont pas encore tous ici présents. Et on a un nouveau d'ailleurs Call to Action, designé par Valérian, pour rappeler notre personnel. Je vais directement lui demander de faire une petite caisse. Oui, parce qu'il n'était pas hyper visible. La version d'avant n'était pas très visible avec les couleurs un peu plus pastels. Et le Call to Action était trop blanc. Donc, on ne voyait pas quand on a fixé avec Valérian a fait une refonte de ça et qu'il se voit beaucoup mieux. Là, on a le nouvel icône de fruits et légumes. Donc, on va les mettre ici. Et tant qu'à faire, on va aller en chercher. En haut, on peut voir enfin l'objectif. Donc, avoir 10 clients satisfaits avant la fermeture à 19h. Et on a un petit compteur, justement, pour savoir un peu où est-ce qu'on en est. Donc, l'UI a un peu changé. Et notamment, l'horloge un peu. Je ne sais pas si on voit bien. Maintenant, on a aussi une vitesse rapide qui permet vraiment d'accélérer le jeu. Pour moi, c'était assez essentiel aussi pour pouvoir le développer, pour ne pas chaque fois attendre des fois longtemps ou quoi. C'est un peu un outil, on va dire, qui me servait aussi. Voilà, donc là, tout se passe plus vite. Je peux également ralentir. On a ça. Donc, il y a les boutons en bas. La vitesse normale, en fait. Tu ne ralentis pas. La vitesse normale du jeu, c'est ça. La vitesse normale, oui, c'est vrai. J'ai un petit bug, là, je vois. Je ne sais pas pourquoi, lui, il n'est pas parti. Autre chose aussi. Donc, on a le petit menu pause qui ne marchait pas la dernière fois. Je ne sais pas si vous avez le son. Non, nous, on n'en a pas le son. Toi, tu vas bien avancer. Elle est un peu plus lounge. Et oui, elle est très forte parce que du coup, je ne vous entends pas beaucoup. Il n'y a pas d'option pour changer le son, pour enlever le son. Donc là, tout est fonctionnel. Sauf les options, c'est vrai qu'il n'y a pas le son. Il ne se passe rien là-dessus. Je peux quitter, revenir au menu principal, redémarrer la partie ou juste continuer. On a ça. Donc, nos petits visiteurs, pour l'instant, c'est une image fixe. Normalement, il y a quatre sprites suivant la direction où il marche. Actuellement, il y a un seul sprite. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a une refacto aussi des tâches qui a été faite sur le staff. Avant, en fait, il y avait une liste des tâches disponibles. Maintenant, c'est chaque employé, quand il n'a rien à faire, il va checker, voir s'il n'y a pas des tâches. J'ai fait cette refacto parce qu'en fait, j'avais des soucis avant. C'est-à-dire que quand il prenait une caisse de fruits et légumes, il me remplissait trois compartiments. Il en laissait une de vide. En fait, parce qu'il y avait une tâche qui était définie sur une autre caisse pour la remplir. Et donc, il allait prendre une autre caisse pour remplir le dernier rayon. Et c'était un peu bête. Donc là, voilà, apparemment, j'ai fait mes dix clients satisfaits. Le menu n'est pas encore intégré. Pour l'instant, c'est mon playsolder, juste pour continuer, exit. Voilà. Pareil, il y a une petite musique un peu différente du reste du jeu. Et je peux revenir au menu principal. Donc, on n'a pas de level 2. On revient au menu principal. Mais bon, idéalement, pour les next steps, ce serait de faire le next et arriver au prochain niveau. Là, je peux simplement rejouer. Et donc, oui, voilà. On avait aussi la nuit, le jour, qui apparaît dans la petite barre au-dessus. Pop, 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 pop. En fait, il y avait aussi la partie, la variation des besoins des visiteurs. Effectivement, oui. Là, maintenant, le niveau 1 était configuré avec uniquement des fruits et légumes. Et en fait, les visiteurs, eux, ils sont configurés pour se prendre plus ou moins de quantité de fruits et légumes. Donc, suivant les niveaux, ils prendront aussi d'autres produits. Mais là, pour l'instant, c'est que cela. Et ouais, donc chacun prend une quantité un peu random. Ouais. Pour l'instant, on n'a pas encore de feedback visuel montrant la quantité qu'ils souhaitent. Donc, l'idée, c'est d'afficher aux joueurs que ce visiteur-là, il a besoin peut-être que de un fruit, deux fruits, trois fruits, etc. Donc, là, pour l'instant, il n'y a rien que l'icône du fruit au-dessus de la tête du visiteur. Mais il faut qu'on arrive à indiquer la quantité pour que, du coup, il puisse comprendre pourquoi, même s'il a déjà pris des fruits, il n'est toujours pas satisfait. Ouais, pour l'instant, ce n'est pas visuel encore. On ne voit pas bien. Ce qu'on va faire par la suite, c'est aussi, en fait, au lieu de mettre une image dans chaque caisse, c'est vraiment de mettre dans un compartiment des bananes, des pommes, du raisin, des poires, enfin, peu importe. Mais voilà, qu'on ait vraiment des visuels, et pas forcément un initial image, qu'on ait vraiment le... S'il y a dix pommes, qu'il y ait dix pommes qui soient affichées à l'intérieur. Ouais. Et puis, ouais, on rentre au sujet, sur la partie un peu plus UI, et Feedback, tu as mis un peu de blur, là, derrière, c'est ça, sur les menus ? Tu as montré tout à l'heure ? Ouais, effectivement, quand je mets le menu pause, là, j'ai fait un blur. Bon, c'est peut-être subtil, mais il ne me convient pas trop, je vais changer, je vais en utiliser un autre. C'est sympa, c'est bien. Mais effectivement, voilà, ça détache, comme il disait Valérian, ça détache bien le menu du jeu, comme ça, on est vraiment en pause. Ouais. Je suis déçu que vous n'entendiez pas la petite musique un peu lounge. Je vais mettre à tête en incruste, si tu veux, au montage. Yes, voilà. Et ça peut te... On te croit. Ouais, on te... Ouais, on te... On ne te rajoutera pas. On ne va pas que tu sois frustré. T'as changé aussi la police du jeu ? Alors, ouais, partout, j'ai remplacé avec la nouvelle police que Valérian nous a donnée. Donc, ça se voyait aussi dans la barre... En fait, le menu qui n'est plus ici, d'ailleurs, pour level 1, on n'a plus le bon de commande. Au niveau des prix, il n'y a pas beaucoup de texte, mine de rien. Ici, sur l'objectif, peut-être, qui est un peu bugué. Oui, sur la pause, en fait. Et dans le menu pause également, voilà. Et c'est intéressant, parce que là, tu parlais du bon de commande, là, qui a disparu, du premier niveau. En fait, tu vois, on l'a enlevé, ça a été fait exprès justement pour ne pas perturber le joueur sur le premier niveau. Vu qu'il n'a pas à gérer de commande de marchandises sur le premier niveau et que ça n'arrivera que sur le prochain niveau, l'idée, ce n'était pas d'introduire toutes les fiatures du jeu d'un coup. Donc, on a enlevé la fiature de bon de commande sur le premier niveau, on le remettra plus tard. Donc là, il est complètement masqué et on fera sous forme un peu de mini tuto pour dire, là, tu peux commander des marchandises. Et actuellement, le premier niveau, le scénario du premier niveau, ça se déroule sur une journée. Donc, à 19 heures, il faut avoir à remplir les objectifs. Sinon, il faut recommencer la partie. Il est volontairement facile à réaliser. Il y a peut-être de l'équilibrage encore à trouver, mais la plupart des valeurs qui sont mises, là, ça fonctionne plutôt bien. La seule chose qu'on va peut-être enlever, c'est la fonctionnalité que Robin a montré sur l'accélération du temps. Donc, cette fonctionnalité-là, on va l'enlever, on va le cacher pour le premier niveau. Donc, en tant que joueur, on découvre vraiment le jeu dans son rythme normal. Et après, on sera bien habitué aux mécanismes de jeu de base. On va accélérer pour dire, bon, je sais comment construire, je sais comment jouer. Je vais accélérer le temps pour que les visiteurs et le temps passent plus vite pour accomplir plus rapidement mes objectifs. Donc, cette fonctionnalité-là, on va l'introduire plus tard. Mais là, pour l'instant, on l'a mis justement pour tester. On cachera cette option aussi sur le premier niveau. Yes. Oui. Tu avais parlé de la cinématique d'intro, ça c'est bien aussi. Cinématique d'intro, oui. Les petites flèches pour diriger, pour dire quoi faire. Et du coup, un peu plus technique, mais tu as rechangé le système d'input pour utiliser le nouveau système d'input d'Unity. Effectivement, oui. En fait, si vous vous connaissez l'input, il y a les inputs de base, input manager. Et en fait, vous avez le new input system qui, lui, en fait, est cross-plateforme. Il permet aussi d'avoir des inputs qui fonctionneront aussi bien pour la Switch que sur PlayStation, que sur PC. Et en fait, c'était une étape un peu nécessaire. Je ne l'avais pas fait au début pour être plus rapide dans le proto. Mais là, vu qu'on a commencé à changer aussi le déplacement de la map avec le clic gauche, je me suis dit, c'est le moment où il faut que je rechange aussi ce système d'input. Comme ça, en fait, je pourrais mapper rapidement les inputs de la Switch par derrière. Je ne sais pas si tu as montré ça, du coup, le clic to action sur le clic gauche maintenant. Oui. Alors, ça ne se voit pas vraiment parce que je bouge, mais c'est mon clic gauche. Oui. Et quand je fais un clic, par contre, ça instancie un petit call to action. Et si jamais je bouge, voilà, je... C'est excellent. Et le gars, du coup, le gars bouge dans tous les sens, quoi. Oui, c'est important parce qu'on a vraiment cette volonté de porter le jeu sur console. Aussi, après, sur Switch, sur toutes les plateformes jouables à la manette. Et ça peut être vraiment... C'était dans cette logique-là qu'on cherche aussi à changer un peu l'expérience utilisateur sur le système des inputs et le fait d'avoir utilisé le nouveau système input va énormément nous aider, quoi. Bon, ça, c'est encore des menus à rechanger, à policher un peu. Je pense qu'on peut peut-être passer sur la partie de Valérian, sur les parties, les concepts. Alors, je vais vous faire ça. Il faut juste que je coupe le partage pour ensuite quitter le jeu. Bien sûr, il y a beaucoup d'assettes que vous avez vues dans le jeu qui viennent de Valérian. Il a tout sorti. Je ne sais pas si tu peux parler un peu des tiles que tu as fait aussi, Valérian. Oui, bien là, ce que vous avez pu voir, en fait, le travail qui a été fait entre la dernière vidéo et celle-ci, c'est qu'au départ, on avait, comme vous pouvez vous rappeler, une maquette. Et que là, concrètement, j'ai fait tout un set de tuiles. Alors, je suis passé par deux étapes, en fait. J'ai commencé à en faire une que j'ai envoyée à Robin. Et puis, on a échangé plusieurs fois. Il y a eu des moments où ça n'allait pas, ça ne trouquait pas comme il faut. Et puis, dernièrement, là, on a réussi à trouver, enfin, j'ai réussi à trouver un compromis avec lui sur la perspective. Parce que moi, forcément, il fallait que je me cale par rapport à une grille de Pixel qui était de mon côté, pas forcément juste au départ. Je me suis aperçu plus tard. Et bon, là, il y aura encore des petites retouches à faire sur le pas grand. Mais on tient quelque chose de bien. Ensuite, tout va découler. Je ne sais pas, c'est les images des tuiles, Robin, sous la main ? Je suis en train de télécharger, oui. Comme ça, vous pourrez voir aussi sur les tuiles. Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours entre toi et Robin sur justement ce que tu as expliqué, sur les détails, les différentes positions. Et on est sur une sorte de fausse perspective sur la vue. Voilà, oui. Et qu'au départ, moi, je respectais un genre de géométrie. Et c'est vrai que c'est bien qu'il m'ait fait ce retour-là. Bon, il faut que je casse un peu sur Photoshop mes angles. Il faut que je trouve le bon angle. Et une fois qu'on est bon, on part là-dessus. Là, je ne sais pas si tout le monde nous voit. C'est le tile set, c'est ça ? Voilà, ça, c'était le tile set, le premier. Le premier, c'est ça. Vous voyez, les bâtiments étaient un peu plus orientés verticalement. Les angles étaient plus droits. Et c'est vrai que ça collait bien. Je me suis dit, j'ai commencé à construire un des premiers bâtiments comme ça. Et puis, tout a découlé de ça. Donc, tout ce qui était principalement les parties sol et goudron. Donc, il y a eu un long travail de construction, on va dire, si on veut parler comme ça. Et puis, il fallait que tout se lie pour qu'on n'ait pas de problèmes visuels ensuite. Donc, je suis resté sur la première maquette que j'avais faite, Photoshop, que j'avais faite à la main. Et puis là, il fallait être plus sérieux, on va dire, plus rigoureux. Pas que ça se voit derrière. Donc, ça, ce sera amené à être retravaillé un petit peu, je pense, par la suite. Mais voilà. Après, il y a un deuxième plan de travail que j'ai fait ensuite. Comme je disais à Robin, là, on est en fait en 32 par 32. Est-ce qu'on m'entend ? 64 par 64, non ? Et en fait, oui, on devait partir sur 64. C'est pour ça que je ne comprenais pas qu'au départ, j'avais un petit défaut de gris. Mais c'est réglé. OK. Après, c'est intéressant aussi de se poser la question, pourquoi on fait des tilesets ? Parce que souvent, quand il y a des difficultés et tout, des fois, je me suis dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas tout mettre d'un coup au lieu de faire des tilesets ? Et en fait, il y a des raisons un peu techniques et puis un peu moins techniques aussi, j'imagine, pour faire des tilesets. Pourquoi on fait des tiles ? Je ne sais pas si tu veux en parler un peu, Valérian ou Robin ? Alors, plus Robin, je ne sais pas, par rapport à quoi ? Pourquoi on fait des tiles ? Ce n'est pas, tu vois, au lieu de prendre une image toute faite ? Nous, surtout aussi, on est parti sur un jeu. En fait, on voulait vraiment qu'on positionne nos objets sur la scène, que ce soit quadrillé, qu'il y ait une grille. Et de là, on est parti un peu aussi sur des références comme Prison Architect, où effectivement, on m'a trouvé sur des cases. Et pour un jeu de gestion, on trouvait que c'était assez pertinent de faire quelque chose de tout écarré. Et là, avec l'arrivée de Valérian, c'est vrai qu'on voulait quelque chose pour le design un peu plus qu'au cooning, avec des bords arrondis sur nos tiles. Et c'est là que c'est un peu un challenge, parce qu'effectivement, un arrondi, il fallait le faire chevaucher sur deux tiles, ce qui laissait quand même du jeu, et qui fait qu'à l'intérieur de nos positionnements, te laissent croire que tu as de la place, alors qu'en fait, c'est une case qui est considérée comme un mur et qui est bloquée. Et là-dessus, on s'est un petit peu amusé, justement, à trouver un bon compromis. Et le rendu est super, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'il y a quelques itérations en trouver le bon format. Mais ouais, ça rend beaucoup mieux et ça donne vraiment une touche unique. Et c'est vrai qu'au final, même en benchmarkant, du coup, on a essayé de trouver d'autres jeux qui ont ce système-là. Mais il n'y a pas beaucoup de jeux qui font ça. C'est vrai, c'est ça la difficulté. Et en même temps, comme ça, on sera les seuls. Parce que même pour un architecte ou des RPG, tu prends les tiles, en fait, c'est tout carré, quoi. C'est tout carré, c'est ça. C'est très simple, un fils, très simple. Et il y a quand même beaucoup de travail derrière. Mais on se rend compte, là, quand on met les mains dedans, qu'il y a le visuel, la maquette, ce n'est pas si facile que derrière, on peut commencer à faire quelque chose d'un peu plus, je veux dire, pas forcément complexe, mais de jouer un peu avec les IT, la géométrie. Tout de suite, ça implique des contraintes derrière en termes de ce que disait Robin. Ce qu'on parlait, oui, c'est que la zone derrière l'interaction, la zone invisible que le joueur ne voit pas. Pour les PNJ, il va falloir la prendre en compte. De même que la transparence aussi, on a commencé à penser au placement des assets et puis les bâtiments qui se chevauchent. Il faut penser à comment ça va réagir derrière et on le voit après dans le moteur, il y a des retours. Donc, voilà, tout ça à prendre en compte. Ce que vous voyez à l'écran, ce n'est pas la V finale, c'est la première version. On s'est dit, en fait, on va enlever le sol, comme tu disais, mettre de la transparence sur les tuiles de mur. Je crois que c'était aussi de les agrandir pour qu'une tuile de mur horizontale, par exemple, prenne toute la case. On a enlevé les ombres aussi. Les ombres, on les met sur, finalement, un autre calque qu'on rajoute par derrière. Et voilà, on a fait pas mal de petits travails dessus pour arriver à ce résultat final qui, finalement, nous convient et qui, je pense, va rester le... Oui, qui rend super bien. OK. Du coup, next. Il y avait les concepts aussi, oui, que tu voulais montrer sur lequel... Je ne sais pas si... Les concepts de quoi, alors ? Les concepts de Splashart ou les concepts de menu ? Les menus, là, ce que tu avais tout à l'heure, c'était les menus, je pense, oui. Les menus ? Oui. OK, alors, hop, je ne sais pas un peu. Les menus, voilà. De ce que vous avez vu tout à l'heure, donc, oui, la Game Over, qui était dans un des... des prochaines étapes à faire pour continuer à polish un peu tout ça, le menu Game Over qui n'existait pas, il me semble, au départ. Qui n'existait pas, non ? Voilà, il n'était pas. Donc, là, voilà, en partant des premières maquettes, si vous vous souvenez aussi de ce que j'avais donné sur la pause, je suis resté là-dessus pour la cohésion. Et puis, j'ai vu ça l'autre jour, je me suis dit, tiens, les magasins, pour coller à l'univers magasin et commerçant, quand ils ferment, qu'est-ce qui se passe ? C'est à liquidation totale. Donc, deux, trois rubans et puis, je trouve que ça marche bien. Et puis, ça donne une bonne indication aux joueurs avec cette couleur un peu, vous voyez, de travaux, quoi, rouge et blanc, comme on a ici. C'est la version que je préfère, celle-ci. Moi aussi, elle est meilleure. On en avait d'autres ? Alors, ça a été la première. Ça a été la première, de fait, étonnamment. Et ensuite, j'ai fait des déclinaisons avec du changement de couleur et puis le cadre pour voir ce que ça donnait, pour voir au niveau de l'organisation visuellement, s'il y avait quelque chose de plus pertinent, si je pouvais trouver d'autres choses. Je faisais partir sur un panneau bleu aussi, comme sur les chantiers. Et puis après, je me suis dit, non, ça, je ne sais pas. Je vais attendre de voir les retours. Et puis, bon, je vois que ça match bien sur le premier. Le jaune, c'est vraiment le mieux. Les autres, c'est clairement, il y a trop de rouge. C'est très violent. Et là, c'est beaucoup plus lisible. Les bandeaux que tu as mis pour la fermeture, c'est assez génial. C'est une super idée. Tu vois, sur le gamer, c'est génial d'avoir pensé à ça. Et le contraste avec le jaune, ça ressort bien. pour comprendre qu'on a perdu, on peut recommencer tout en n'étant pas trop violent non plus dans le message. Voilà. Mais ce n'est pas agressif, comme le rouge total comme on avait sur les autres déclinaisons. Il y a juste un truc qui m'embête sur cette image. C'est la police en bas. Il va falloir que je crée une nouvelle police pour ce texte-là. Ça l'a liée. Mais elle n'est pas avec un contour. Ah, un contour, non. Tu les as, tu as un lot de 4 ou 5 typos qui sont disponibles dans le dossier. Mais c'est vrai que... Il n'y a pas le contour. Non, non. Parce que j'ai déjà dû créer pour le menu pause pour mettre le contour. Chaque fois que je la crée, il faut que je crée une police par couleur que je veux. Mais voilà. Après, pour revenir vite, on verra sur les prochains menus. Toujours essayer de coller à cette contrainte, cette contrainte, on va dire, ce côté minimaliste qu'on veut garder. Donc, il faut se dire quoi garder, quoi retirer de mon image. Il ne faut pas que je vienne trop remplir mon image, trop la saturer. Parce qu'après, on peut avoir un problème, une différence de sens avec le reste du jeu, avec les écrans. C'est un autre écran que tu as fait ? Voilà. Et là, c'était une première version pour la validation, le niveau une fois terminé. Une fois que le joueur a terminé son objectif, on le récompense avec un petit écran qui sera peut-être plus tard amené à avoir deux, trois effets sympas. On verra ce qu'on fera. Et un rappel de l'objectif qui était donné, le tampon validé pour cette version et puis le reste du menu qui s'offre à lui. Il y avait une deuxième version avec la coche que je trouvais peut-être plus droite, mais qui parlait aussi parce qu'on avait directement ce symbole de validé qui est satisfaisant pour le joueur avec un peu la monnaie à côté. Ça, je trouvais ça sympa, mais c'est vrai que... Où tu as plein d'argent qui tombe à la fin. Comme tous ces jeux un peu idoles où on a beaucoup de défis autour qui sont très satisfaisants pour le joueur. Ça serait rigolo. Le seul retour qu'on avait fait, je pensais que Robin était un peu aussi du même avis là-dessus, c'était de... C'est un peu dommage d'avoir le fond du bond de commande sur l'écran du niveau terminé et peut-être trouver un autre fond, une autre image pour illustrer le niveau terminé. Après, c'est super joli et tout. Ça va très bien. Mais peut-être qu'on littérera là-dessus pour essayer un peu de différencier sur comment on pourrait vraiment célébrer la fin du niveau pour le joueur et que ce soit aussi agréable. C'est vrai. C'est vrai qu'après, sinon, ça va être du cadre. Il faut voir si on fait un cadre plus classique et puis on met une image en tête avec un genre de header. et je ne sais pas, je pensais à ça ce matin, quelque chose avec une illustration de clients satisfaits, des choses comme ça. Oui, bien sûr. À voir. Après, moi, je trouve ça assez satisfaisant, les billets et les pièces de monnaie. Je les voyais déjà bien aussi avec des particules effectivement qui volent un peu. Oui. Mais à voir, voilà, ce sera pour les next steps. Et est-ce que du coup, vous avez d'autres, tu as eu d'autres concepts à partager ? Tu as travaillé sur les concepts du Splash Art aussi ? Voilà, ce que vous avez vu tout à l'heure, je crois. Alors, ouais, je spoil un petit peu, j'espère qu'Antoine compras ça pour le montage. Hop, non, c'est pas lui. Là, on a une variante aussi de la pause café. Mais pareil, c'est vrai que je l'avais intégré, je suis resté sur la première idée qu'on avait avec le panneau un peu de travers. Alors, voilà, c'est pas sujet, ça pourra toujours bouger. Et donc, c'est pas forcément dans l'ordre ? Ouais, c'est pas forcément dans l'ordre de création, mais voilà, là, vous avez ce qui s'apparente aux ébauches, aux premières ébauches de ce que j'ai commencé à plancher pour le menu principal. Car malheureusement, Robin, ton menu, ton beau menu va sûrement changer. Non, mais c'est pas grave. Il colle plus trop à la B à toute façon. C'est vrai qu'il y a un petit dissonance, c'est le mot que j'ai cherché tout à l'heure. Et là, j'ai commencé à plancher sur, là, pour ceux qui ont la référence dans Jeu Indé, ça, ça venait un peu de l'idée du jeu, ah, j'ai perdu le nom, où on tourne un travailleur, une personne qui travaillait, qui faisait une boucle sans cesse. Je crois que le nom est en une phrase, mais bref, je trouvais ça sympa, l'idée que qu'on ait cet aspect un peu, bon, c'est presque un peu à la chaîne, c'est un peu péjoratif, mais le côté, voilà, les clients qui rentrent et qui ressortent les bras pleins, et nous, le but, voilà, ça va être au centre de ça, de gérer au mieux l'expansion de notre commerce. Donc, avec quelque chose de très épuré, une base visuelle en bas et puis un ciel, une partie, il faut imaginer le ciel derrière qui est avec notre, avec le futur logo par-dessus. Quelque chose de très à rien. Moi, j'aime beaucoup encore cette version. Je crois qu'en t'en, toi, t'es un peu moins. Non, j'aime pas trop cette version-là puisque je préfère vraiment le premier que tu avais fait. je peux passer au suivant, sinon. L'autre, je pourrais faire ça. Ça, c'est pas mal. Ça, j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup aussi. Ça, le deuxième, j'ai plus, là, je suis en train de voir si au niveau des arts, on ne pourrait pas aussi mêler un peu de vintage, de rétro, c'est-à-dire de ce qu'on voyait sur les panneaux à l'époque avec ces types où un peu l'écrit à la main, ce côté rétro-vintage qui marche dans certains jeux un peu de ce type-là. Et c'est pour ça que là, sur le menu, je me suis dit, tiens, je vais commencer à créer quelque chose un peu décalé, un peu presque art déco aussi, si on... Oui, art déco, pas trop, mais avec cette splash screen qui, comme dans certains jeux mobiles où on a une empruntation, on a l'essence du jeu qui est empruntée en une seule, presque une icône, en fait, presque, qui regroupe un peu tout ce qu'on va retrouver dans le jeu, la gestion du magasin. Il n'y a pas encore de cadilles, mais c'est vrai que c'est un petit souhait de mettre des cadilles aussi. Oui, ça serait alourdir un peu le jeu, mais après, ça représente ça dans l'écran de démarrage. Ce n'est pas choquant, je trouve ça bien, c'est une bonne idée. Et on avait un autre aussi, un peu dans un autre esprit, il y avait Devoirs Magasins d'extérieur. Il y a celui-là et puis le dernier qui sont un peu succunté les premiers que j'ai fait. Je me suis dit, bon, le cœur du jeu. Je me suis inspiré aussi d'autres références qu'on avait et finalement, la plupart des jeux de ce type-là, on retrouve toujours les magasins. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont, c'est un peu bizarre dans tous les autres jeux de cet ordre-là, on met souvent des personnages en avant, comme s'il fallait s'identifier de tout ce qui est Candy Crush et ces choses-là. Il y a des personnages alors qu'on ne les retrouve pas dans le jeu, spécialement, ou alors c'est des PNJ. Et moi, je me suis dit, on va se concentrer sur le magasin parce que c'est quand même l'essentiel du jeu, c'est le magasin qu'on va gérer, donc de le mettre plus en avant. Et là, j'ai trouvé ça sympa de le mêler en double lecture avec l'image du panier, du panier garni. Je trouvais ça intéressant et je l'ai fait vu dessus, un peu ISO, qui me laisse la place à gauche pour mettre le menu. Alors après, à voir si je peux rajouter des éléments, je peux faire toute une peinture derrière de personnes qui arrivent, de faire un peu ça, un peu vivant. Toujours dans un esprit très pastel, je vois la chose assez claire, assez épurée. Je pense que dans les autres jeux aussi, ils mettent en avant les personnages parce que c'est les personnages qui sont dans les tutos et ils expliquent, etc., qui accompagnent. C'est plus facile d'identifier aussi un personnage qui a un magasin ou ton joueur. Tu as beaucoup plus d'attachement peut-être pour un personnage de jeu et tu vas le retrouver plus qu'un objet, un bâtiment. Tu vas avoir peut-être plus de mal. Je pense que c'est aussi pour ça que les autres jeux mettent ça, les personnages en avant. C'est vrai que nous, on n'a pas de personnages, enfin on a les bonhommes et que tu as mis dans certaines déclinaisons. Mais ça peut être intéressant de plus tard si on développe une sorte d'histoire autour du niveau parce qu'on a l'idée comme on avait pensé. Bien sûr, à ce moment-là, oui. Tu sois un jeune manager qui arrive dans ton premier magasin et après, tu fais tes preuves sur le premier magasin et après, on te donne d'autres missions et en gros, c'est un boss qui te drive dans l'objectif. Et du coup, ça peut être quelque chose d'un peu scripté au niveau histoire pour que tes objectifs de niveau au niveau deviennent plus difficiles et que tes objectifs soient fixés par ton boss. Donc, on pourrait peut-être plus tard avoir un personnage mais bon, pour l'instant, moi, clairement, tes loading screens, tes main menu, ils sont super. Ils sont vraiment cool. J'arrive pas à savoir si je préfère lui là ou lui. Est-ce que lui, c'est vrai que j'aime beaucoup quand même ce côté. Je t'avoue, je préfère lui aussi finalement en les voyant un peu tous les uns après les autres. c'est peut-être celui qui me plaît le plus aussi. Un côté un peu plus, ouais. Ouais, on peut voir. Ouais, un peu pop qui rappelle un peu aussi les côtés promotion des magasins, le côté flash qu'on met souvent en avant, le côté attirant, le côté... Ouais. Ouais. Il est attirant en tout cas. Est-ce que t'avais d'autres concepts peut-être Valérian ou t'avais d'autres choses ? Ouais, on a fait le tour pour les menus en tout cas, oui. Donc après, c'est pour ça qu'ils ne sont pas aussi poussants parce qu'il faudra que... Enfin, aussi poussés parce qu'il faudra qu'on choisisse un et puis que forcément que je les développe. Ouais. Ok, super. De toute façon, on arrive bientôt à la fin de la vidéo, fin de l'enregistrement de notre vidéo. Pour les prochaines fois, donc on se retrouve dans 15 jours avec des nouvelles avancées, donc on n'a pas trop planifié. On va continuer à avancer de toute façon sur le premier niveau. On a encore pas mal de choses à faire sur le niveau équilibrage, remettre un peu les... On va verscripter un peu, retrouver un peu l'équilibrage, mais on commence à avoir vraiment une version super intéressante à jouer sur ce premier niveau. On va continuer à améliorer graphiquement aussi le jeu et intégrer les sprites. Tout est sur le trailer public, n'hésitez pas à aller voir sur tout ce qu'on travaille et on les mettra à jour avant la prochaine vidéo qui est dans 15 jours. Donc voilà. Et je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, les gars, ou si j'ai oublié des choses ou pas. Je pense que tu as tout dit. Effectivement, le trailer, si vous voulez suivre un peu l'avancement, tout est dessus. Et puis, on a hâte de communiquer un peu plus sur le jeu et puis on vous souhaite un excellent week-end, semaine et à très bientôt pour un nouvel épisode de notre série de vidéo log L'Histoire d'un jeu. A bientôt. Bye. Bye. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501